... Je voudrais simplement vous montrer le défi que nous allons relever tous ensemble dans cette émission. Il est ici. Regardez cette voiture. C'est une 4 chevaux. 4 chevaux Renault, bien entendu. Elle arrive comme ça sur une carcasse. Eh bien, dans le courant de cette émission, en 5 minutes, elle sera entièrement reconstituée et elle va rouler. Elle va rouler avec vous, en tout cas avec moi. Et nous allons voir comment ces 26 personnes ici réunies ont réussi à la faire rouler en 5 minutes dans le courant de l'émission. Et voici maintenant le défi des marches de la gloire. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous une 4 chevaux entièrement désaussée. Il y a 444 pièces de cette 4 chevaux. Ces pièces sont disposées tout autour, sur des tables, comme vous les découvrez maintenant. Mais véritablement, il ne reste rien. Il n'y a que la carcasse. Et que va-t-on faire ? Autour de moi, 26 personnes. Elles vont tenter devant vous de remonter cette 4 chevaux en moins de 5 minutes et faire en sorte que cette voiture roule. Le moteur tourne et qu'elle avance sous vos yeux. C'est un défi unique en son genre. Je vous demande de retenir votre souffle. Chers amis, vous êtes prêts derrière moi, tous de blanc vêtu. Le top va être donné. C'est moi qui le donne. Attention, en 5 minutes, cette voiture doit rouler. Top, c'est parti ! Venez près de moi. D'abord, nous allons commencer par expliquer quelle est la partie la plus difficile à monter. C'est tout de suite monter le groupe moteur et boîte avec crainte arrière. Ça, ça gêne automatiquement les autres si ça n'est pas monté. On ne peut rien faire à l'arrière si ça ne s'est pas monté. D'abord, le moteur, c'est une traction arrière. C'est une voiture propulsée, une voiture à propulsion. Et donc, là, on est en train de monter ce moteur, mais j'ai l'impression qu'on peut le monter en moins de 2 minutes. Combien nous sommes là ? Nous en sommes à ? 38. 38 secondes seulement ? 38 secondes seulement. Oh là là ! Une seconde. Cela signifie que le moteur peut être montré en 40 secondes, une minute, parce que j'ai l'impression qu'il est terminé presque. Presque, presque terminé. Tu vois, les roues avant sont déjà en place, pratiquement les deux à l'avant. L'éclairage est presque en position. Les gars, 54, on va en passer la minute. Allez, 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 allez ! Alors, on les encourage de toute manière. Je voudrais également préciser que l'avant de la voiture est également monté. Tout à fait, tout à fait. Vous avez même déjà les parts qui sont montées. Les personnes commencent à monter le pare-chocs. Le pare-brise est très spectaculaire en général. Regardez, surtout le pare-brise, c'est très intéressant. Alors, on va voir comment on monte le pare-brise et comment on installe le pare-brise. C'est une 4 chevaux de série. C'est celle que nous avons pu voir sur les routes. ... qui vous permet de dégager le caoutchouc. Alors, ça, c'est pour le pare-brise. On voit que le pare-brise est déjà installé. Laurent, cette voiture a été fabriquée de 46 jusqu'aux années 60. Et c'était la voiture qui a dépassé, en fait, le million d'exemplaires. Alors, nous sommes à 1,39. Je pense que nous sommes pas loin d'un bon bon record encore. Alors, attends. Ça signifie que cette voiture était complètement désaussée il y a 1 minute 40, 1 minute 50 secondes maintenant. Et elle pourra rouler, nous l'espérons de tout cœur si ce record est battu, dans pratiquement maintenant 3 minutes. 2 minutes 30. Dans 2 minutes 30 ? Oh, j'espère 2 minutes 30. Est-ce que les personnes qui sont là, est-ce que ce sont des professionnels ? Non, non, non. Vous avez à peu près la moitié de professionnels et la moitié d'amateurs qui ont pratiquement même retouché la mécanique, si j'ose dire. Mais enfin, ça n'est pas trop, trop compliqué, dans le sens où il y a quand même 26 personnes qui essayent de travailler ensemble. Et c'est ça le plus difficile. Et sans se gêner. Et je vois une jeune fille également. Toute petite Benjamine qui est là-bas, qui est... Et c'est notre fétiche. Et puis nous avons Papy Foucault qui est là, qui est notre plus vieux. C'est le... Il a fait également plein de choses pour la 4 chevaux. C'est vraiment l'amateur pur de la 4 chevaux. Alors, Papy Foucault qui sera tout à l'heure en volant, c'est lui qui la mettra en route. La Benjamine, votre mascotte, comment se prénomme-t-elle ? Eh bien, elle est là, notre petite chérie. Elle est cachée et on va la voir. Elle est cachée parce qu'elle aussi travaille d'arrache-pied. C'est-à-dire que chacun a un rôle bien défini. Chacun a sa fonction. Doit s'occuper de la pièce très particulièrement. Avec des outils très succincts. Combien de temps reste-t-il ? Il reste maintenant, vous l'avez, juste deux minutes. Il reste deux minutes. Je pense que c'est jouable. Vous pensez que c'est jouable ? Oui, c'est même jouable. Je suis tranquille. C'est même plus que jouable parce que je vois les derniers... Il y a mille éléments se monter et je pense qu'on va arriver. On va encore battre notre propre record. Alors, si vous arrivez à battre votre... Attendez, oui, là, je pense que les... Oh, le moteur tourne ! J'allais dire, les avis sont partagés, mais le moteur... J'entends le moteur tourner. La voiture est encore sur cale, le moteur tourne déjà. On se croirait dans un Grand Prix, au cours d'un changement de roue, dans un Grand Prix Formule 1 sur TF1. Papi Foucault est à l'intérieur. Non, attendez, attendez. Est-elle prête à rouler ? Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Est-ce qu'elle roule ? Attention. 3 minutes 45. Allez, Papi Foucault. Top ! Ça y est, la voiture avance. 3 minutes 45, donc extraordinaire. Extraordinaire. Oh là 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 là. Allez, nous allons... Un peu de marche arrière, M. Foucault. Un petit coup. En 3 minutes 45 secondes, cette voiture qui était entièrement désossée, la voici maintenant, prête à rouler, et M. Foucault est fier comme un Artaban, fier comme un Fana de voiture Renault. Exactement, oui. Si vous avez envie d'en gagner, et si vous n'en avez pas, 3615, code TF1, et pour, bien entendu, nous adresser vos films, l'adresse qui s'inscrit ci devant sur votre écran, et vous nous envoyez ces films, nous les recopions, nous vous les réexpédions, etc. Et s'ils sont diffusés, nous vous les achetons, voilà, vous savez tout. Avec moi, ils ont animé cette émission, ils sont présents, tout autour, tous ceux qui ont fait cette soirée, et qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre, énormément, énormément de monde dans cette émission ce soir. Si vous voulez nous rejoindre, venir avec nous, comme tous ceux qui sont là, avez-vous passé une bonne soirée, chers amis ? Oui ! C'est fort simple, vous nous passez un petit coup de fil, voyez, au 4712 75 99, ou le 3615, code TF1, et vous serez invités gracieusement à venir ici, sur ce studio, et sur ce plateau des Marches de la Gloire. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501